salut à tous et à toutes c'est dante j'espère de la pêche la patate lors du nouvel épisode de la mort et de dante avant tout ça je veux donc prévenir pour ceux qui attendent la vidéo faq donc ce sera la prochaine vidéo donc la vidéo faq je voulais faire une vidéo entre la vidéo annonce et la vidéo faq pour que les temps vraiment pour que les gens est vraiment le temps de poser leurs questions et que je puisse bien les prendre en compte tout simplement donc voilà ce sera la prochaine vidéo je sais qu'il y en a qui attendent avec impatience ça ira très rapidement ça fait pas donc aujourd'hui vidéo sur rpk 74 m donc c'est un fusil mitrailleur donc une arme de la classe soutien russe qu'on débloque côté américain au bout de 170 mille points en soutien et donc côté russe vous l'avez dès le début c'est l'arme de base de soutien en côté russe tout simplement donc voilà alors moi c'est énorme que c'est pas la meilleure mais je l'aime bien sincèrement c'est comme la k c'est un peu comme la k et la ks c'est la même famille d'armes c'est plus ou moins adapté de la même façon une arme qui a donc assez peu de cadence de tir pour le coup la classe en coeur m est donc une adaptation plus lourde plus côté mitrailleur que par rapport à la k 74 donc le fils d'assaut et c'est aussi une version modernisée du rpk des années 60 pour la petite anecdote pour ceux qui s'intéressent pour ça donc c'est une arme qui a qui vraiment super stable je crois que c'est une des armes soutien les plus stables du jeu sincèrement c'est vraiment sa grande force sa stabilité son manque de recul réel vous allez voir dans la vidéo parfois j'ai la suppression mais assez peu de recul bon il faut dire qu'il ya deux sortes de fusil mitrailleur dans le jeu il ya donc tout ce qui est m249 m240 ce qui est vraiment des grosses batteuses qui ont 200 balles ou 100 balles en chargeur suivant ce que vous équipez sur votre âme et vous avez tout ce qui est rpk m27 mg 36 qui sont plus des armes moi j'irai plus des fusils d'assaut même s'ils ont c'est plus des fils de mitrailleur mais c'est quand même c'est un milieu entre grosses batteuses et fils d'assaut en fait vous avez un peu plus de balles mais c'est un peu moins précis mais vous avez quand général une assez bonne car on se tire ce qui fait que c'est des mitra des armes de soutien qui peut être vraiment pas mal si vous êtes super mobile si vous contournez vachement les ennemis comme je vais pouvoir le faire dans la vidéo surtout en rue et voilà j'espère ça fait pas mal de fois que je fais de la conquête donc j'espère c'est parti en rue et en 64 joueurs vous plairont en tout cas donc voilà une arme super stable un rechargement c'est lent 3 secondes quand ce n'est dans le chargement n'est pas à vide donc c'est assez l'ange quand même talent c'est pas non plus super lent quoi mais c'est c'est pas dans la moyenne c'est une des deux plus lente je crois la plus rapide c'est celle du m27 i a r donc armes de base des américains donc voilà qui a beaucoup d'avantages mais en revendant donc donc la rpk voilà qui a un 15 étire assez lente 600 coups par minute aussi donc voilà ça c'est sa stabilité ça quand on tire vont vraiment ensemble c'est rend deux forces je trouve pas que le manque de 15 étires et sont vraiment un point noir sur cette arme vu que ça permet d'être super stable d'avoir très peu de recul personnellement je n'ai pas vu une garde main j'ai juste mis le canon lourd et un viseur au niveau des atouts vous avez donc un viseur holographique au bout de 10 kills un viseur laser au bout de 20 kills et un garde main au bout de 30 kills donc ça c'est une première combinaison qui peut être vraiment pas mal même si je suis pas super fan du viseur laser sur cette arme parce que ça empêche donc un canon lourd qu'on a au bout de 300 kills donc ça c'est vraiment exagéré un canon lourd donc il permet d'avoir d'être beaucoup précis à longue distance moyenne distance et qui augmente donc la portée des balles tout simplement donc voilà après vous avez un silencieux au bout de 80 qui lui voit un silencieux sur cette arme j'en vois pas vraiment intérêt parce que si vous mettez un silencieux vous pouvez pas avoir de chargeur amélioré vous ne pouvez pas avoir de canons lourds donc c'est vraiment dommage donc de base de base vous avez 46 balles dans le chargeur avec le chargeur amélioré que vous débloquez au bout de 350 qui donc ça c'est vraiment exagéré je trouve vous avez des lampes tactique au bout de je crois combien de kills en tactique je crois que c'est 40 kills et vous avez enfin la lampe tactique je trouve pas que c'est super important cette arme quoi même sur n'importe quelle arme d'ailleurs c'est un peu ridicule l'an tactique ce jeu mais voilà vous avez vous débloquer un tas de viseur qui vous sert à rien le x7 le x4 bien avant un chargeur amélioré un canon lourd je trouve ça un peu exagéré au niveau de ça donc voilà dès que vous avez fait tous vos kills je vous conseille vivement donc les canons lourds si vous faites du combat moyenne voire longue distance nombre de fois que j'ai tué des snipers un peu loin en faisant deux trois balles petit rafale de trois balles même une balle par une balle si le sniper ne bouge pas vous pouvez le tuer assez facilement donc voilà avec le canon lourd vous pouvez faire des tirs super précis l'armée super stable c'est un peu comme une grande partie des armes russes vraiment la stabilité vraiment impressionnante comme la caisse comme j'ai dit dans la vidéo sur la caisse et sur la carte avant des armes super intéressante je vous conseille plus de faire du tir en rafale parce qu'en fait la dispersion pas assez vite si vous restez appuyer sur votre touche de tir donc voilà c'est vraiment bien de faire des petites rafales surtout suivant la distance tu veux être vraiment corps à corps donc voilà tirer autant que vous pouvez mais suivant une certaine distance et souvent si vous avez la suppression je vous conseille vraiment de faire du tir en rafale ça rentra vous tire beaucoup plus précis et ce sera beaucoup mieux pour votre précision pour votre façon de vous améliorer dans le jeu être précis ça vous aidera toujours donc voilà donc voilà canon lourd je conseille après le charge amélioré peut être vraiment bien si vous vous avez fait de la ruée comme les parties que je vous montre que vous contourner les ennemis ça peut vraiment être excellent tout simplement le viseur laser c'est pas mal aussi du combat vraiment rapproché voilà c'est un truc qu'on débloque au début donc c'est vraiment sympa après bon je suis pas super fan le les seules armes où je conseille vraiment et viseur laser c'est vraiment les snipes parce que j'aime pas avec le viseur laser c'est qu'on est marqué super rapidement et ça c'est vraiment dommage en ce type ça me dérange pas parce que normalement en snipe dès qu'on est vu ben on tire sur l'ennemi généralement on met une balle dans la tête pas tout le temps mais voilà une grande partie de fois donc voilà c'est en ça qui que j'aime bien dans les snipes c'est que ça one shot du coup l'ennemi a pas trop le temps de nous de nous voir alors que là il faudra mettre quand même quelques balles pour tuer donc c'est pas du tout pareil donc voilà ça fait c'est à vous de voir suivant la carte le silencieux c'est suivant vos coéquipiers s'ils sont tous avec des grosses batteuses qui font du bruit la m60 c'est vrai que le silencieux va pas servir à grand chose niveau du pistolet je joue au magnum ça peut jouer avec n'importe quel pistolet que moi c'est une arme plus ou moins polyvalente quand même vous pouvez en servir si vous visez bien en tirant bien dans la tête vous pouvez quand même la jouer court court et avec un viseur laser donc voilà c'est énorme c'est des armes les fusils de mitrailleur assez polyvalent tout ce qui est m27 mg36 donc donc voilà n'hésitez pas à mettre les atouts suivant le champ de bataille suivant vos coéquipiers suivant ce que vous avez en face surtout si les ennemis sont pas super à couvert sont vraiment à découvert vous pouvez utiliser un chargeur amélioré par contre si les ennemis sont vachement à couvert qui font attention à leur déplacement un canon lourd sera beaucoup plus appréciable tout simplement si j'avais une note à mettre pour cette arme ça serait un petit 7 et demi manque un peu le rechargement un poil long même si on met un chargeur amélioré comparé aux autres armes notamment la m27 ou à l 86 à 2 après n'est pas vraiment de gros défauts à part ce ce temps de rechargement ne pas vraiment de gros défauts le recul là quand vous étirez pas super gênante donc voilà ça c'est souvent les goûts et les couleurs ça comme je dis à longue portée elle est super précise je sais pas si vous allez voir dans la vidéo si j'ai mis des bons clips mais voilà c'est super précis donc donc voilà je vous laisse je vous dis donc à la prochaine pour la vidéo FAQ ciao bye